bonjour alors maintenant on va s'occuper de mettre notre image qu'on a téléchargée qui est sur le bureau on va la mettre sur une clé usb c'est la partie la plus facile clé usb disons avec un cd c'est plus long et puis c'est surtout c'est embêtant après on doit garder le cd ou le jeter cd parce qu'on n'en a plus besoin normalement ou le donner à quelqu'un d'autre première étape donc on va s'occuper d'un terminal donc voilà alors avec avec un linux secondaire j'ai le terminal comme ça avec mon terminal je crois que c'est la dernière leçon commande que j'ai déjà tapé je tape sudo usb creator kda alors usb creator kda c'est le c'est le nom de de la commande puis sudo c'est pour se mettre en super utilisateur maintenant normalement c'est une commande qui devrait être faite par tout le monde donc il va peut-être pas me demander le mot de passe super utilisateur effectivement il me demande pas il autorise à tout le monde de faire cette opération tant mieux d'ailleurs sinon il faudrait demander le mot de passe à votre administrateur et qu'ils viennent le taper éventuellement s'il veut pas vous le donner alors on va donc choisir l'image ici c'est l'image iso que je vais mettre ici je vais choisir je l'ai mise sur oulala il me prend la racine ah oui je suis bien je suis venu administrateur alors il faut prendre depuis le computer depuis la racine pourquoi j'arrive pas depuis la racine ensuite depuis la racine je vais sur les utilisateurs qui sont en home moi je suis connecté comme edu aldi e c'est mon nom de connexion et puis enfin je vais sur mon bureau et j'ai mis sur mon bureau la linux caubuntu 20 04 c'est celle que j'ai téléchargé tout à l'heure dans la leçon précédente et puis il me met mon image ici enfin quel périphérique utiliser donc je vais brancher ma clé usb et puis immédiatement je vais choisir ma clé usb pour comme périphérique ici alors il la voit tout de suite en plus il l'ouvre mais ça c'est pas très malin parce que si elle est ouverte évidemment elle est utilisée alors bref kingston la puis je fais créer un disque de démarrage et voulez-vous vraiment parce que ça va effacer le contenu de la clé usb bien sûr et puis bah voilà c'est parti ça prend un certain temps vous voyez 1% 2% etc je crois que je vais interrompre la vidéo ici parce que vous n'avez pas besoin de d'attendre tout ce temps